Bienvenue dans la troisième phase de Voronoi Particule Flow. Dans cette troisième phase, nous allons créer la dynamique. La première chose qu'on va faire, on va se créer une petite sphère, mode géosphère avec la grille automatique F3 du haut du clavier pour venir voir F4, l'endroit le plus intéressant pour venir faire l'impact. Donc là, je vais créer une petite sphère. Une fois fait, P pour être en perspective, je décale ma sphère et je vais animer le déplacement de cette sphère pour qu'elle rentre dans le mur en imaginant très peu de temps. D'ailleurs, à ce stade, avant de parler d'animation, première chose à faire, réglage de sa scène. Je vais dans la configuration du temps que vous avez ici, passer en mode PAL et mettre 200 images, ce qui fera une animation au total de 8 secondes. 25 images par seconde, le PAL. Là, on voit 30 parce qu'il était sur NTSC, mais si je fais OK et que je reviens dans la configuration du temps, on voit bien qu'il est en 25 images par seconde, PAL. OK. À ce stade, je vais me mettre en une seconde. J'appuie sur clé auto et je choisis que ma sphère vienne dans le mur s'encastrer. Je fais attention à ce qu'elle soit bien à l'intérieur. Petite chose, je reviens en arrière, je vais supprimer les clés et vous remontrer quelque chose qui était réglé par moi au préalable. Par défaut, vous aurez des clés qui seront en tangente, en entrée et en sortie. C'est-à-dire celui-ci. Là, j'ai choisi que mes clés qui soient créées ne soient que des clés tendues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération ou de décélération. Donc la clé auto, de 0 à 25, je déplace ma sphère dans le mur. Je fais bien attention à ce qu'elle rentre bien pour vraiment avoir un impact intéressant dans ma simulation. On imagine, je vais vérifier d'ailleurs où j'ai créé ma sphère. Je l'ai créé dans le dossier où il y avait tous les objets de construction. Je vais sélectionner d'ailleurs tous ces objets masqués qui m'ont servi à générer les fragments, que je vais supprimer. Dans mon dossier construction, je ne me retrouve maintenant qu'avec ma géosphère, qui est animée de 0 à 25 et vient taper le mur. que voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va ouvrir. Je trouve un endroit disponible sur la barre du haut pour venir chercher dans le clic droit la barre d'outils MassFX. Une fois que vous avez MassFX, vous pouvez déjà tout de suite sortir, pour la durée de l'exercice, le panneau de la boîte d'outils MassFX, que vous pouvez accrocher dans votre interface. Vous pouvez bien évidemment aussi coller, si vous voulez, les boutons. Moi, je préfère garder cette boîte flottante. Et c'est parti ! Alors dans MassFX, nous avons déjà vu quelques tutos avec MassFX. Notamment, je le disais déjà dans la première vidéo, le tuto de « Je suis humain » que je vous conseille, qui est une autre façon de travailler, qui sera avec un plugin. D'ailleurs, j'ai dit une erreur dans la première vidéo, je parlais de plugin alors que Voronoi est un script, MaxScript, à ne pas confondre avec un plugin, qui s'installe d'une autre manière. Donc là, ici, je vais tout simplement choisir quel sera le comportement des éléments de MassFX. On va commencer par sélectionner le groupe Frag01, qui représente la partie que je veux statique. Donc ces éléments-là sont censés ne pas bouger. Donc une fois qu'ils sont sélectionnés tous, grâce à la sélection nommée que l'on a faite dans la partie 2, je vais chercher, alors je vais décaler ma boîte pour que vous voyez bien le texte en entier, « Définir la sélection en tant que corps rigide statique ». Automatiquement, ces éléments-là sont devenus des corps rigides statiques. Je fais la même chose pour Frag02, sauf que je leur demanderais d'être des corps rigides. Déjà, à ce stade, donc pour faire la différence entre la lecture d'une animation et d'une simulation, donc là, pour l'instant, nous avons donné des comportements physiques à nos géométries. En faisant un play ici, automatiquement, en fonction des réglages de ma scène, les éléments vont tomber. Donc là, on constate qu'ils fonctionnent uniquement par les paramètres de gravité. On peut constater aussi qu'il y a une collision au sol, ce qui fait que mes fragments s'arrêtent de bouger au niveau du sol. Donc dernière chose, on va demander à ma sphère L d'être un corps rigide cinématique. Et quand je vais lancer mon animation, pour l'instant, pas grand-chose va changer, sauf qu'effectivement, ce qu'il a réussi à rencontrer, il l'a poussé. Donc pour ce faire, je vais sélectionner le FRAC 02. Et dans les paramètres communs de mon panneau MassFX, je vais leur demander de démarrer en mode veille. Ce qui voudra dire tout bêtement qu'à partir du moment où la sphère animée rentrera en collision, automatiquement les éléments vont subir la gravité. Alors l'effet que vous obtiendrez sera lié à pas mal de choses, la taille de vos fragments bien évidemment, et surtout la vitesse de votre sphère. La vitesse, pour l'instant, met une seconde pour parcourir une petite distance. On imagine si je lui demande de faire ça en très peu de temps, on va dire en 10 images. Donc on constate que mes éléments sont déjà plus repoussés. Je vais encore reculer, lui demander d'être à 6. Donc on le voit, hop, vous voyez donc plus votre sphère arrivera vite, plus les éléments vont tomber forcément de manière plus violente. Donc là je dirais qu'à ce stade, je suis plutôt satisfait du résultat de mon animation, qui sera générée donc par ma sphère percutant des fragments. Donc dernière petite chose que l'on va faire dans cette phase-là, on va demander à nos géométries donc d'inscrire plutôt que dans la simulation, de créer des clés donc pour chacune de nos géométries. C'est dans le deuxième onglet du panneau de MassFX. Encré tout, automatiquement il va lire tout ce qui est configuré en physique dans la scène, et tout bêtement vous créez donc des clés d'animation pour tous les éléments constituant votre scène. Et voilà. Donc à ce stade, nous n'avons plus vraiment besoin de MassFX. MassFX a fait son boulot, on a entré des clés. On va juste demander une dernière petite chose d'animation à notre sphère, pour éviter qu'elle reste visible comme cela. au moment du point d'impact, donc à l'image 6, MassFX, je vais donc passer en clé automatique, clique droit propriété d'objet, et lui demander d'être à 0.9, tout simplement pour créer une clé. Et je reviens à 1. OK ? Comme cela, je vais à l'image 7, clique droit propriété d'objet. Et là, ce coup-ci, je vous demande bien d'être à 0. Ce qui voudra bien dire qu'entre 0... Donc là, je la désélectionne pour bien... J'enlève même l'affichage des phases délimitées. Et là, ma sphère tout bêtement disparaît dans le temps. En fait, il faut s'imaginer que la condition, tant qu'elle est à 1, elle est visible, et dès que vous descendez, hop, elle sera invisible. Je conseille de vraiment jouer entre 0 et 1 et pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas d'effet de transparence progressive dans l'animation du rendu de la géométrie. Donc voici la troisième phase d'apprentissage de l'utilisation MassFX avec le script Fracture Voronoi. A tout de suite pour la suite ! ... ...